bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous réalisons un apéritif à partir de couches butternut nous pourrons utiliser le butternut mais également le potiron avec exactement la même recette pour cela nous aurons besoin de sel de poivre du philadelphia et ce sera à peu près tout je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à son terme vous aurez dans un tout petit instant la liste précise de tous les ingrédients en quantité qu'il vous faudra pour pouvoir réaliser 8 verrines de couches butternut en apéritif tout d'abord nous allons éplucher notre gauche butternut si vous ne savez pas comment vous y prendre si vous avez quelques difficultés au regarder notre vidéo comment éplucher un butternut nous mettons le lien dans la description de cette vidéo ensuite vous découpez votre butternut comme vous pouvez vous en rendre compte sur la vidéo par la suite vous mettez une casserole d'eau à bouillir pour pouvoir cuire notre butternut pour ne plus en parler par la suite ajoutez une pincée de poivre et une pincée de sel dans votre eau bouillante lorsque l'eau est à ébullition vous renversez vos morceaux de butternut dans la casserole d'eau bouillante vous laissez cuire environ 5 minutes c'est déjà beaucoup cette minute mais puisqu'il faudra par la suite mixer l'ensemble c'est un bon temps de cuisson notre butternut est cuite nous allons jeter l'eau de cuisson nous allons rajouter le tiers en quantité le tiers de philadelphia dans notre préparation est également l'équivalent d'une cuillère à café de peau de citron râpé dans l'ensemble nous mixons tout cela il faut mixer pendant au minimum deux bonnes minutes pour avoir une parfaite onctuosité reprenons maintenant connaissance de la liste complète des ingrédients pour notre recette après avoir mixé l'ensemble nous nous munissons de quelques petites verrines 8 petites verrines pour la quantité que nous suggérons dans cette vidéo vous les remplissez vous pouvez décorer l'ensemble avec une petite feuille de persil vous pouvez également y rajouter quelques toutes petites peau râpée de citron vert juste par dessus et il n'y a plus qu'à déguster alors je vous souhaite un bon apéritif reproduisez la recette likez la vidéo partager avec le plus grand nombre et je vous dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo